Donc, bienvenue à tous dans ce webinaire. Jean-Marie, par contre, je n'arrive pas à lancer l'enregistrement. C'est fait, il est lancé, donc tu peux recommencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire des ripostes créatives. Le sujet aujourd'hui qui nous intéresse est le tutorat, comment cette mise en place pourrait se faire dans nos établissements, revenir sur les définitions peut-être du tutorat même et de toute la galaxie qu'on pourrait placer autour de ce mot tutorat, mentorat, coaching. Donc, ce petit tour de galaxie sera fait par Alain Huot de l'UQTR. Je remercie beaucoup de sa présence aujourd'hui. Ensuite, si Chantal se connecte et réussit à se connecter, on aura une présentation de comment envisager le tutorat à travers les outils technologiques. Donc, Chantal Tremblay nous vient de l'UQAM. Donc, je remercie aussi de sa présence. J'espère qu'elle pourra vraiment se connecter. Et le troisième intervenant sera Pierre Bust de la DGCIP et de l'Université de Caen qui nous présentera le MOOC sur le tutorat qui est en train d'être développé au sein du ministère pour accompagner les différents étudiants sur cette montée en compétences. Voilà, donc j'animerai Moyenne le FAO avec Ophélie Carreras le webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Vous avez aussi un pad qu'on vous a remis et qu'on vous remettra au fur et à mesure pour tracer justement ce qui s'est dit dans ce webinaire. N'hésitez pas à poser des questions autant sur le chat que sur le pad. Et puis, on essaiera de faire un petit bilan à la fin de ces différentes questions et de ce qu'il y a à retenir sur ce webinaire. Donc, chaque intervenant aura 15 minutes pour présenter un peu son sujet. Puis, on fera un petit échange de questions à la suite de 5 à 10 minutes. Voilà, donc je laisse Alain faire le partage d'écran et commencer la présentation. Parfait. Merci beaucoup pour l'introduction, Yann. Si vous voulez intervenir pendant ma présentation, personnellement, je n'y vois pas d'inconvénients. À la limite, j'aurais tendance à dire, vous pouvez m'interrompre. Il me manquerait idéalement un troisième écran pour être en mesure de voir et le partage d'écran et mes notes de présentation et ce qui se passe en même temps sur Zoom. Donc, si vous voulez m'interrompre en cours de route, c'est quand même possible de le faire. Donc, j'ai intitulé ma présentation « Mentora, tutorat, accompagnement, coaching et autres dérivés » parce que c'est vraiment de ça dont il va être question ce midi, ce soir, selon votre fuseau horaire. J'ai choisi pour commencer une image d'un film intitulé « Trésor national mettant la vedette Nicolas Cage » dans lequel il fait la découverte d'une paire de lunettes avec des lentilles multiples. Donc, ça permet d'avoir vraiment un regard qui est différent ou du moins un regard multiple sur le sujet dont on va aborder aujourd'hui. Donc, sans prétention, petit tableau qui pourrait résumer différentes typologies. Donc, si on y va plutôt par ligne, donc quand on est en mode parrainage puis qu'on a un aidant qui s'appellerait le parrain ou la marraine, ce qui va être fait est davantage de l'ordre de l'initiation, de la protection, du dépannage pour favoriser ce que ça donne dans la troisième colonne, donc l'insertion professionnelle. Puis, on se retrouve avec un type de lien qui est plus souvent de type informel et ponctuel. Chez le mentor, on va être plus dans la notion d'inspiration, révélation, cheminement de carrière pour forger une identité professionnelle avec un type de lien davantage informel mais continu. Si on passe du côté du coach, on va avoir un accompagnement ou une facilitation qui va favoriser vraiment le développement professionnel dans un lien formel, régulier ou ponctuel. Pour le prof, on va avoir, on est plus dans un mode de formation perfectionnement enseignement avec une visée d'apprentissage et de développement de compétences chez l'apprenant. On va être dans ce moment-là dans un caractère formel, académique, ponctuel. C'est rare qu'on va avoir le même professeur pendant plusieurs années. Autre peut-être les gens qui vont diriger les étudiants du cycle supérieur où le professeur va suivre l'étudiant pendant plusieurs années. À ce moment-là, il se retrouverait presque plus à être en termes de supérieur immédiat ou superviseur, donc où on va faire de la direction du management dans le but d'obtenir un certain rendement, favoriser un développement de compétences. On va avoir un type de lien qui va être hiérarchique et continu. Et là où on aura le plus l'occasion d'en rediscuter peut-être dans le courant de la rencontre d'aujourd'hui, c'est au niveau du tuteur, donc en tutorat. À la base, on est dans un principe de tutelle, de résolution de problèmes majeurs, de responsabilité en termes, d'avoir une responsabilité sur l'autre. Il y a des bases juridiques qui sont difficiles à éliminer quand on parle du tuteur par rapport à sa responsabilité. À l'université, on a déjà eu des départements qui étaient sous tutelle, donc des départements qui n'avaient pas élu leur direction de département se retrouvaient en tutelle. Donc, c'est l'administration de l'université qui déterminait un tuteur pour faire la gestion du département. Donc, la visée du tuteur est davantage un redressement avec un lien hiérarchique, mais le plus souvent ponctuel. On ne souhaite pas que ce soit sur du long terme. On a chez les enfants dont les parents décèdent, il y aurait quelqu'un qui est nommé, par exemple, un tuteur qui va avoir la responsabilité de cet enfant-là jusqu'à l'atteinte de sa majorité. Pour ce qu'on vit en enseignement supérieur, je sais que vous, vous l'appelez tutorat avec le partenariat qui est fait entre les étudiants, j'ai quand même choisi de vous présenter un comparatif un peu plus étoffé entre coaching et mentorat. parce que je trouve que ce que l'on vit, ça fait vraiment un lien entre, qui est un espèce de mélange, si on veut, entre le coaching et le mentorat dans ce qui m'apparaissait être vécu entre les étudiants quand on en a parlé lors du webinaire précédent. En termes d'objectifs, le coaching va vraiment viser la maîtrise de compétences qui vont être liées à la fonction, améliorer le rendement, puis faire connaître les compétences dont l'employé ou dont l'étudiant a besoin pour assumer ses responsabilités. Tandis que du côté du mentorat, on va travailler davantage l'autonomie, la confiance en soi, la capacité à agir sur son développement personnel et professionnel. Donc, chez nos étudiants, on travaille un peu ces deux volets-là quand on travaille en, ce que vous appelez, en tutorat. Le type de relation va être davantage fonctionnel puis orienté vers la tâche à accomplir du côté du coaching, tandis que le mentorat va avoir essentiellement une orientation vers des objectifs de développement personnel et professionnel. On va travailler beaucoup plus sur des actions à court terme puis des résultats à court terme sur du coaching. Par exemple, si on parle de l'utilisation d'un logiciel, on aurait un nouvel étudiant qui arriverait qui a besoin d'utiliser un nouveau logiciel de dessin assisté par ordinateur. Bien, ce dont il va avoir besoin, ça va être plus du coaching, donc du court terme, axé vraiment sur ses besoins pour maîtriser la compétence même du logiciel qui est liée à la fonction de dessin qui a à faire dans le cadre d'un cours. Par contre, on peut aussi faire du mentorat avec cette personne-là pour y aller avec du développement à moyen terme où on pourrait, avec le logiciel, par exemple, travailler l'autonomie, la confiance en soi, puis de montrer des... lister des blogs où il pourrait avoir un coup de main supplémentaire pour développer des fonctionnalités qui sont plus poussées avec le logiciel, mais pour lesquels il n'y a pas nécessairement un besoin immédiat. En termes de position hiérarchique, le coach pourrait être le supérieur immédiat. Par contre, dans une structure de mentorat, je ne dirais pas que c'est interdit, mais ce n'est vraiment pas recommandé que le mentor soit le supérieur immédiat. Il se retrouverait à ce moment-là dans un espèce de conflit de rôle où il y aurait à la fois le rôle de mentor, donc d'accompagnant, bienveillant, et en même temps, celui qui est le titulaire de l'autorité qui doit faire les évaluations de rendement et les possibilités de sanctions disciplinaires à la limite. En termes d'activité, on va parler davantage d'activités circonscrites autour du développement de compétences qui sont particulières et liées à un rôle professionnel, donc ça pourrait être celui de l'étudiant, tandis que du côté du mentorat, on va travailler sur des activités dont l'influence va s'exercer sur vraiment plusieurs plans, donc que ce soit l'insertion professionnelle, que ce soit la relève de la gestion, ça peut être sur des éléments qui ne sont pas disciplinaires, mais qui sont plus transversaux, notamment sur la réussite des études ou les méthodologies de travail. Quant au savoir visé, on va axer d'abord sur le savoir-faire, donc la tâche, les responsabilités, puis ensuite les possibilités de développement avec du coaching, tandis qu'avec le mentorat, on va l'axer d'abord sur le savoir-être, sur les attitudes et comportements, puis ensuite, on va développer les savoirs et les savoir-faire en fonction des besoins de la personne qui va être accompagnée. Au niveau des attitudes de la personne qui va être l'aidant, le coach va être là essentiellement pour aider à détecter les problèmes, corriger les mauvaises pratiques, tandis que le mentor va être là davantage pour l'écoute, pour guider, pour offrir un rôle de soutien, d'encouragement face à des activités puis à des responsabilités précises face au développement des compétences guidées. On va être là vraiment pour écouter, d'encourager, souligner les forces, souligner les faiblesses, donner des avis peut-être plus que de donner des conseils. Puis le mentor va souvent être là aussi en guise de modèle. Donc le mentoré peut apprendre bien des choses, des comportements puis des réussites de son mentor. En termes d'outils, la rétroaction, le soutien, les conseils, ce sont des éléments, je dirais, qui sont communs à la fois et au coaching et au mentorat. Par contre, l'accompagnement va être davantage dans l'action en coaching, tandis qu'on va être davantage dans le processus quand on va être en situation de mentorat. Donc les objets sur lesquels on va discuter vont être un peu différents. Tant qu'au type de compétence ou aux capacités à, on va parler de montrer à l'autre les réunions du métier. Quand on est en mode coaching, on va travailler les capacités à poser des questions, à cerner les problèmes, à cerner les causes, idéalement les solutions qui sont possibles aussi. On va donner de la rétroaction, rétroaction qui est utile, mais qui va aussi parfois être plus provocatrice pour mettre en évidence les éléments qui fonctionnent moins bien. On va fournir des outils pour soutenir l'expérimentation dans l'action, puis on va partager son temps et les leçons qui sont liées à son expertise. Si on passe du côté du mentorat, les types de compétences vont être davantage de s'engager dans une relation qui va être basée sur la confiance mutuelle, qui va nous amener à écouter pour mieux saisir vraiment le contexte, mais aussi parfois les émotions du mentoré. On va donner de la rétroaction qui va être encore une fois utile, mais pour faciliter le développement professionnel du mentoré. Et on souhaite inspirer le mentoré. Et on souhaite aussi partager son temps et les leçons de son expérience. Donc, il y a une distinction au niveau de expertise versus expérience entre le coach et le mentor. Je ne voulais pas nécessairement prendre plus de temps que ça pour présenter les diapos, parce que je pense que ce qui va être le plus riche, ce n'est pas tant les appuis théoriques qui sont listés dans cette bibliographie-là, mais davantage les discussions qu'on va pouvoir avoir pour s'afforger une compréhension commune des termes et de voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme différence entre ces éléments-là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Alain, pour cette présentation. Moi, j'avais peut-être une première question, une première réaction. En France, on a consacré le terme de tutorat quasiment dans tous les domaines. On parle de tutorat juridique, de tutorat réglementaire, tutorat de stage, tutorat expert novice. Alors que chez vous, j'ai l'impression que les termes employés sont réellement différents, avec des missions vraiment très particulières et peut-être mieux stabilisées que les termes qu'on peut trouver en France. Est-ce que tu as une explication ou une réflexion là-dessus? Pourquoi les termes entre les deux pays, entre les deux continents, ne sont pas employés de la même manière? Pourquoi l'ensemble des mots de la langue française ne sont pas utilisés de la même manière sur les deux continents? C'est peut-être la meilleure question. Je pense que plus on creuse, puis peut-être qu'on n'a pas plus creusé de ce côté-ci de l'océan que du vôtre, mais plus on creuse cette terminologie-là, plus on se rend compte qu'il y a des nuances entre les termes. Puis c'est d'essayer de trouver une manière d'avoir une espèce de consensus sur ces nuances-là. Je sais que chez nous, la notion de mentorat est beaucoup plus utilisée que la notion de tutorat. On a réservé les notions de tuteur et tutorat pour les termes juridiques. Il y avait peut-être une connotation négative avec ce terme-là à une certaine époque un peu plus lointaine, au même titre qu'on a déjà eu cette discussion-là avec d'autres collègues au sujet de la collaboration. Donc, en raison de la Deuxième Guerre mondiale, le terme collaborateur n'est pas un terme qui est intéressant à utiliser dans plusieurs pays d'Europe, parce que ça fait référence justement à ça, tandis que de notre côté, c'est collaboration, collaboration, collaborateur, et c'est pratiquement mur à mur dans le système éducatif. Donc, je pense qu'il y a des éléments historiques qui sont liés à ça. Puis, ça s'imite un peu à ça. Je pense que quelqu'un pourrait faire une ou deux ou trois thèses de doctorat pour essayer de faire ressortir la beauté des nuances qu'il y a entre tout ça. Mais je pense que l'idéal, c'est de se trouver un point commun, un langage commun pour savoir de quoi on parle, que ce soit le tutorat ou le mentorat. C'est juste de permettre les discussions d'un océan à l'autre. Merci. Est-ce qu'on a une question dans les participants ? Par rapport à cette première définition, Pierre ? Une petite question, justement dans un peu la façon de ranger le matériau terminologique. La question de la modalité par laquelle se fait le tutorat n'est pas quelque chose qui, chez vous, change la façon d'en parler ? Par exemple, est-ce que vous voyez des différences entre le tutorat, le mentorat, le coaching ? Dès lors qu'il est fait soit en présentiel, soit il est fait en ligne, est-ce que ça change la façon d'en parler ou est-ce que c'est vraiment l'action et la posture qui comptent plus que la modalité ? À mon point de vue, de ce que j'ai pu en lire, c'est beaucoup plus une question de posture qu'une question de modélité. C'est la posture qui définit les... D'accord. Oui, ça me paraît mieux. Qui définit le terme. Puis, si je regarde dans le clavardage ce que Gabriel mentionne, c'est certain que là, j'ai présenté plusieurs choses qui ne sont pas nécessairement toutes dans un contexte universitaire. Je vous dirais que ce qu'on va retrouver davantage, ça va être professeur puis mentor. Donc, le coach va être utilisé davantage sur des aspects de gestion souvent plus ou d'insertion professionnelle plus que les autres théorques peut-être. supérieurs immédiats ou superviseurs, on a des superviseurs de stage qui ont vraiment un rôle hiérarchique, qui vont mettre une sanction, qui se trouvent à être parfois des professeurs, parfois des chargés de cours, des maîtres d'enseignement, qui vont accompagner les stagiaires en enseignement dans leur stage. Puis sinon, je sais que tuteur est utilisé notamment dans nos centres d'aide en français ou centres d'aide en mathématiques où là, il y a vraiment un partenariat entre deux étudiants qui vont travailler vraiment à de la résolution de problèmes puis la notion de redressement est là. Le lien hiérarchique n'y est pas, par contre, dans ces situations-là. Mais on retrouve ça un peu dans les différents paliers de l'enseignement supérieur, que ce soit au niveau collégial ou au niveau universitaire. Oui, Serge. Oui, bonjour. Je suis actuellement à l'université à Sherbrooke, mais il y a dix ans, j'étais à Lyon 1 dans de la formation à distance. Et donc, c'est là que je me suis intéressé au départ aux modalités de tutorat à la française. Et à l'époque, moi, ça me parlait beaucoup, entre autres, bon, tutorat technologique, tutorat pédagogique, tutorat administratif aussi, donc, ou même, là, je ne retrouve plus le bon mot, mais social ou émotif, là, parfois d'en soutenir sur des aspects extra-curriculaires, les apprenants. Et effectivement, depuis que je suis en poste à Sherbrooke, ça va faire bientôt un an, le seul endroit où le mot tutorat apparaît dans mes équipes, c'est au niveau des étudiants entre eux, ce que M. Watt a fait référence. Et sinon, ça n'apparaît vraiment nulle part. Et puis, je réalise, donc, moi, j'ai eu une parenthèse, disons, en dehors de l'environnement de la formation à distance et de la formation universitaire, mais je réalise que les enjeux de définition de ce qu'est cette forme d'accompagnement, qui recouvre une palette large, restent d'actualité. Et puis, même les notions de coaching ou tout ça, je ne sais pas où est-ce qu'on le trouve exactement dans l'environnement de l'enseignement supérieur, mais même dans la société en général, les coachs, les définitions sont très larges. Il y a d'ailleurs des enjeux parfois un peu juridiques de gens qui se disent, bien, moi, je suis coach, puis là, jusqu'où ça va, puis quelle responsabilité ça emporte, etc. Plus, bien, tous les usages du domaine sportif qui viennent avec. C'est plus une observation de, moi, à dix ans d'écart, j'observe qu'on a encore ces enjeux et cette palette de possibilités. J'ai bien aimé dans les tableaux, les caractéristiques, par contre, je vois qu'il y a là, assurément, assurément, là, des notions qui peuvent servir à classifier les actions portées par ces accompagnants. Là, moi, je vais aller vers accompagnateur ou accompagnant. Je pense que le milieu universitaire, de par sa mission, a cette espèce de souci-là de vouloir préciser les caractéristiques, les facteurs, les nuances. Je pense que quand on sort du milieu universitaire, que ce soit un coach ou un mentor, tant qu'il fait la job pour m'accompagner dans ce que j'ai le goût que ça fasse, l'idée reste là de base, sans trop s'enfarger dans les fleurs du tapis, comme on dit, sur la nomenclature. Oui, il y a un côté très pragmatique sur le terrain, une fois qu'on est dans la vie professionnelle, et en particulier, peut-être, dans le contexte québécois, ça fait-tu la job ou ça ne fait pas la job? OK, merci. On avait aussi une réaction de Gabriel, peut-être que tu peux prendre la parole, par rapport à ta réflexion. On ne t'entend pas, Gabriel. Est-ce que tu réussis? Sinon, je vais lire la question. C'est votre micro zoom qui est fermé. Voilà, c'est une meilleure façon de bloquer le micro, désolé. Oui, excusez-moi, peut-être que j'avais une remarque qui... J'ai peut-être quelque chose qui a déjà été dit, mais je ne suis pas habitué à l'accent québécois, donc je vais perdre ce... Parce que le français se parle ma langue internelle. Oui, en fait, oui, ma question, c'était plutôt... Je pense que, dans le contexte du travail, normalement, on a l'enseignant, et c'est tout. On a eu le tuteur cette année, parce que c'est une année difficile, donc on a voulu accompagner les étudiants. Et alors, voilà, la différenciation entre coach et mentor, je ne sais pas si ça va réellement... Si ce serait réellement... Si ce sont des figures qu'on ne va pas retrouver, en fait, à l'université, je pense. Donc c'est important de voir, effectivement, les différentes approches de... Différencier, dire, OK, le mentor, il a plutôt ça, le coach a plutôt ça, différencier les rôles et dire qui a un rôle de type, disons, aussi disciplinaire et qui a beaucoup un rôle. Parce que, voilà, c'est juste l'affectivité. Mais après, je me demande aussi comment est-ce qu'on peut remettre ça dans un contexte où, en fait, on n'a pas tellement de figures, on a juste... Normalement, une figure, c'est l'enseignant. Et quand ça se passe bien, on en a deux, c'est-à-dire on a l'enseignant et après, peut-être un tuteur qui normalement est un étudiant, peut-être c'est une autre figure. Je ne sais pas comment, effectivement, remettre ça dans un contexte où on a moins de personnel. Et je me demande aussi, voilà, si en fait, on a fait cette exposition, si Alain a fait cette exposition aussi, parce que peut-être c'est normal au Québec d'avoir plusieurs types et d'envisager le suivi des étudiants aussi par plusieurs figures qui ne sont pas juste l'enseignant comme peut-être c'est plus habitué en France. Je ne sais pas si c'est assez clair. Oui, 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 c'est très clair. En fait, cette présentation-là fait un peu suite à la discussion du webinaire précédent où on avait parlé de mentorat entre les pères appliqués à des équipes d'enseignants. Donc, des professeurs chargés de cours, maîtres d'enseignement qui faisaient du mentorat les uns avec les autres par rapport à leur capacité pédagogique. Donc, on va prendre des gens qui ont des horizons diversifiés, des expertises disciplinaires différentes, puis on va les jumeler ensemble pour faire du mentorat pédagogique. Puis, on a même des gens qui commencent à parler de mentorat inversé parce que souvent, la notion de mentor est associée à l'âge parce qu'on a parlé de l'expérience quand je l'ai présenté les caractéristiques tout à l'heure. Donc, le mentorat inversé, ça va souvent être un nouvel employé ou un employé qui est plus jeune dans une entreprise qui va faire du mentorat avec une personne qui est plus âgée. Souvent, on les retrouve au niveau des bulles technologiques. Donc, les capacités des nouveaux employés, si on veut, sont souvent plus élevées au niveau technologique que ceux qui sont vraiment plus âgés. Ça fait qu'à ce moment-là, la relation mentorale, ils l'appellent inversée à cause des âges, mais on demeure avec la base de l'expérience du jeune qui est plus élevé que celle de la personne âgée par rapport aux composantes technologiques. Merci. Est-ce que c'est normal au Québec d'avoir plusieurs figures? Est-ce que dans les universités québécoises, il y a comme, voilà, à part le professeur, il y a, je ne sais pas, un mentor et un coach? Je dirais que souvent, les étudiants vont avoir soit du mentorat entre eux, il va avoir le prof, mais je dirais que des fois, il y a du parrainage aussi, essentiellement pour la phase d'initiation, le premier semestre, qui va être fait pour, vraiment, pour l'insertion professionnelle. Donc, ça devient un événement qui est ponctuel. Souvent, ça va être réalisé avec un autre étudiant. Aussi. OK. Parce que je pense que c'est, en fait, je pense que c'est très important de voir le côté caché qui est, on a nos pratiques d'enseignement, mais elles sont toujours dans un contexte organisationnel. Et peut-être, on parle surtout des pratiques, mais après, on oublie que, en fait, ça se bâtit à l'intérieur d'un contexte où on a telle personne à disposition, telle quantité d'heures, etc. Donc, je pense que la recette globale, c'est toujours un élément à prendre en compte. Oui. Mais si on parle du point de vue strictement académique, bien là, c'est la relation maître-élève ou la relation professeur-étudiant. Il y a du tutorat-mentorat entre les étudiants. puis pour des difficultés particulières, par exemple, en français ou des difficultés disciplinaires, donc français, anglais, sciences. Puis, on a la partie parrainage qui est vraiment pour l'insertion professionnelle. Voici où est la bibliothèque, où est la cafétéria, comment fonctionne le système d'autobus autour de l'université. Donc, on est vraiment dans du hors scolaire pour cette portion-là. Oui, parce que je pense, je ne suis pas hyper-expert du contexte censé, même si j'enseigne en France, mais je suis habitué en Italie, c'est mon pays, où il faut se débrouiller. Donc, il y a beaucoup de choses. J'ai un ami qui a étudié à l'université de Rome et il a dit je me suis inscrit à l'université de la Sapienza de Rome parce que si j'arrive à survivre à ça, alors ça dit que je suis prêt à tout. Donc, c'est, voilà. Donc, oui, il n'y a pas toujours ça, voilà, mais merci parce que c'est très intéressant de savoir ce type d'éléments de contexte. Merci beaucoup. On va passer maintenant à… Jean-Marie avait peut-être une petite remarque, je ne sais pas. Jean-Marie, tu voulais dire quelque chose ? Oui, éventuellement, c'est juste pour répondre à la question. On t'entend très, très mal, Jean-Marie. voir, on ne t'entend plus. Un problème de réseau pour Jean-Marie. Bon, désolé. Donc, du coup, oui, pardon Yann, on va passer à la suite effectivement. Désolé, Jean-Marie, on ne t'entend pas. Alors, donc, on va passer à une intervention suivante avec Chantal Tremblay qui nous vient de l'UQAM et qui va nous présenter comment faire du tutorat à travers les outils technologiques. C'est bon, Chantal ? Bonjour à tous, désolé du petit retard des problèmes de décalage horaire. Alors, oui, en fait, je voulais vous présenter un peu la théorie de l'ETH, parler un peu d'ETH pour voir comment est-ce que ça peut être exploité en enseignement supérieur. Peut-être, je peux partager mon écran pour la présentation. juste me confirmer qu'on voit bien mon écran. C'est bon ? Oui. C'est OK, oui. Merci. Alors, donc voilà, je voulais vous parler d'ETH, comment un tuteur peut soutenir le développement de son apprenti ou comment un tuteur peut soutenir l'apprentissage d'un étudiant. Puis, en écoutant la fin de la présentation d'Alain, je crois que l'ETH, c'est davantage quand il y a du coaching que du mentorat. Donc, ça peut être beaucoup plus à des applications concrètes et de proximité et non pas sur du long terme. Donc, peut-être un bref mot sur l'origine du concept de l'ETH. Et là, je trouve ça intéressant, mais tout à l'heure, on soulignait la différence entre les termes et Québec-France. Et c'est un petit peu la même chose ici. Étaillage. Au Québec, on emploie aussi le terme échafaudage qui est la traduction littéraire du mot scaffolding. Alors, l'origine de ce concept-là, en fait, ça vient de la fin des années 70 parce que Wood, Brunner et Ross ont fait une étude et par la suite, ça l'a amené, ça l'a amené Brunner à élaborer sa première théorie sur le sujet dans son ouvrage du début des années 80, le développement de l'enfant en savoir-faire, savoir-dire. Alors, en fait, Brunner s'est intéressée à l'analyse des interactions entre une tutrice et des enfants de 3 à 5 ans qui devaient construire une pyramide, disons des blocs, qui s'emboîtaient les uns dans les autres mais pour lesquels ils n'étaient pas encore suffisamment compétents pour le faire donc ils avaient besoin de l'assistance d'une tutrice pour y parvenir. Et donc, sa recherche portait principalement sur l'analyse de cette assistance-là, comment elle s'ajustait naturellement au niveau de l'enfant, la manière dont elle discutait avec l'enfant pour l'amener à accomplir la tâche. Donc, les fondements de la théorie sont basés dans le fond sur l'interprétation de ces observations-là qu'il a fait, donc l'analyse en fait de la situation de recherche. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de l'éthéage? Donc, c'est de l'assistance d'un tuteur qui est fourni à un apprenant dans le but de lui permettre de réaliser une tâche qu'il n'est pas en mesure d'accomplir de façon autonome, mais surtout l'éthéage se distingue des autres formes d'assistance dans son objectif qui est d'amener l'apprenant à devenir autonome, donc d'être capable d'accomplir cette tâche-là par lui-même éventuellement, donc il n'a plus besoin d'assistance. Alors, disons, je fais un petit détour pour expliquer le lien entre la zone proximale de développement et l'éthéage, donc un peu pour mieux expliquer le rôle prépondérant du langage dans le processus. Alors, juste un bref mot, la zone proximale de développement de Vygotsky, donc c'est ce que l'apprenant n'est pas capable de faire seul, mais qu'il peut faire en collaboration, soit avec un tuteur, soit avec un père un peu plus expérimenté, puis on dit que l'apprenant se développe en recevant cette aide-là, éventuellement, il est capable d'accomplir la tâche de façon autonome, donc éventuellement, il atteint un stade de développement plus élevé. Donc, la zone proximale de développement, c'est un peu les fonctions cognitives qui sont en maturation, dans le sens que c'est les fonctions qui ne sont pas encore complètement développées, mais qui sont assez proches de ce que l'apprenant connaît déjà, donc ils ne sont pas très loin, et c'est comme ça, en fait, qu'il réussit à se développer, donc qui ne peut pas aller au-delà de certaines capacités. Et de là vient le lien, c'est pour qu'on puisse faire de l'éthéage, il faut en fait rester dans cette zone proximale de développement-là, c'est-à-dire que l'apprenant va pouvoir bénéficier d'une assistance uniquement pour des tâches qui ne sont pas trop éloignées de ce qu'il maîtrise déjà et la raison, c'est que pour qu'il puisse y avoir de l'éthéage, il faut que l'apprenant comprenne la tâche, comprenne la raison pour laquelle il bénéficie de l'assistance et dans ce sens-là, le langage joue un rôle prépondérant. Donc, pour Bruner, le langage est en fait la condition essentielle pour qu'il puisse y avoir de l'éthéage et dans ces mots, il dit la compréhension doit précéder la production. Donc, le dialogue, le discours entre le tuteur et l'apprenant doit faire en sorte que l'apprenant comprenne en fait c'est quoi la tâche qu'il doit accomplir, comprenne comment y arriver, c'est quoi la solution, bien qu'il n'est pas au départ capable de la mettre en oeuvre par lui-même. Donc, dans cette théorie-là, le dialogue, le discours est très important pour que l'apprenant puisse être en mesure de s'améliorer. D'autres chercheurs qui se sont intéressés à l'éthéage, donc il y a Panixar qui faisait référence à Werch et qui a montré qu'en fait, c'est le discours, disons la discussion entre le tuteur et son apprenti, mais surtout ce dialogue de questionnement, ce dialogue où le tuteur va questionner l'apprenant ou va lui poser des questions et va l'amener vers la compréhension de la tâche ou de la façon de l'accomplir parce qu'éventuellement, l'apprenant va intégrer, va internaliser ce dialogue-là, ce discours-là, puis lorsqu'il va devenir autonome, il va lui-même se poser les questions, il va lui-même se rappeler la conversation, finalement, il va parler avec lui-même et c'est comme ça qu'il va devenir autonome et qu'il va être capable d'accomplir la tâche par lui-même. Alors, l'éthéage, donc le processus, disons plus concrètement, comment est-ce que ça se produit? La première phase, c'est cette phase d'intersubjectivité où est-ce qu'il y a une compréhension commune de la tâche entre le tuteur et l'apprenant? Donc, les deux doivent, disons, comprendre c'est quoi l'objectif de la tâche, comprendre c'est quoi la solution qui va éventuellement permettre d'accomplir la tâche, puis on pourrait rajouter un peu aussi comprendre, l'apprenant doit comprendre pourquoi il reçoit de l'assistance. Ensuite, durant le processus d'éthéage, disons, comment est-ce que le tuteur va vraiment aider l'apprenant à devenir autonome? D'abord, il doit l'évaluer. Il doit faire une évaluation dynamique de son apprenant de façon régulière, de façon continue pour toujours être capable d'estimer son niveau de compétence et jusqu'où est-ce qu'il s'est développé. Et le but de ça, c'est progressivement d'aller retirer son assistance. Donc, plus l'apprenant devient compétent, plus l'auditeur se retire en vue de soutenir l'internalisation, donc en vue de soutenir le processus où l'apprenant est maintenant autonome et il est capable d'accomplir la tâche par lui-même. Donc, vraiment, c'est comme si on avait plus d'assistance au départ, puis éventuellement, ça se retire plus l'apprenant se développe. En enseignement supérieur, comment est-ce que l'étayage est utilisé? Donc, c'est sûr que la relation tuteur-apprenant, elle est plutôt difficile. Alors, on a substitué souvent le tuteur par des outils, des outils d'échafaudage et des outils d'étayage numérique qui vont être intégrés dans une application numérique, qui vont être intégrés à un tuteur intelligent, dont le but, c'est vraiment d'aller développer des compétences ou d'aller soutenir l'apprentissage autorégulé. Et pourquoi est-ce qu'on va parler d'outils d'échafaudage numérique ou d'outils d'étayage plutôt que de simple support ou soutien? Bien, c'est vraiment qu'ils ont été conçus en respectant la théorie de l'étayage, en respectant ce processus d'étayage où l'on souhaite que ce soit des aides temporaires, où l'on souhaite qu'elles permettent à l'apprenant de se développer, donc de comprendre un peu pourquoi il est assisté, de comprendre qu'est-ce qu'il fait, puis un jour que ces outils-là soient carrément inutiles. Donc, concrètement, concrètement, à quoi ressemblent ces outils d'échafaudage? On va utiliser beaucoup le questionnement, donc pour amener encore là l'idée du dialogue intérieur de l'apprenant, donc l'usage de questions, questions cognitives pour aider l'étudiant à cibler des éléments importants, des concepts, des théories qu'il doit maîtriser, des questions métacognitives pour l'amener à s'auto-évaluer, à prendre conscience de ses forces, de ses faiblesses, puis donc à identifier là où il doit s'améliorer. Des questions stratégiques, on va les appeler stratégiques parce qu'elles visent un petit peu à simplifier les processus complexes, mais surtout en explicitant les différentes petites étapes, les différentes petites phases du processus pour que l'étudiant puisse ensuite intégrer ces informations-là, qu'il puisse bien comprendre la complexité du processus pour ensuite le réaliser par lui-même. Et dans certains cas, on va aussi avoir des questions procédurales dans le cas, par exemple, où est-ce qu'on doit suivre une démarche scientifique pour accompagner pas à pas l'étudiant dans cette démarche-là. On va aussi parler d'outils d'échafaudage quand on va guider le processus de l'étudiant. Parfois, c'est guidé de façon, disons, contrôlée avec un tuteur intelligent que là, on l'oublie à suivre certaines étapes. Parfois, on va guider de façon proposée, donc qui n'est pas formelle, mais en suggérant ou en montrant à l'étudiant comment certaines étapes ou la poursuite de certaines étapes peut l'amener à accomplir la tâche ou à réussir ce qu'il doit faire. Finalement, on parle aussi de rétroaction avec l'étayage, donc de la rétroaction qui va être personnalisée, la rétroaction qui va être adaptée, donc un petit peu dans l'esprit de l'évaluation diagnostique dynamique. Donc, on veut que cette rétroaction-là permette à l'apprenant de comprendre son niveau de compétence, surtout pour l'amener à faire une autoévaluation de son processus, une autoévaluation de sa performance dans l'optique de s'améliorer et de devenir de plus en plus compétent, de plus en plus autonome. Alors, en terminant, quelques recommandations pour la pratique, pour l'étayage. La première, c'est des recommandations qui sont issues un petit peu de mes réflexions sur mon projet de thèse doctorale puis un peu des recommandations qu'on voit dans la littérature. Choisir des modalités adéquates selon les besoins des étudiants et leur zone proximale de développement. Donc, est-ce que des outils d'échappaudage, c'est suffisant? Pas toujours. Parfois, il faut peut-être combiner des outils avec des personnes qui vont agir aussi comme tuteurs. Donc, il faut s'interroger sur leur zone proximale de développement. Jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'aller d'échappaudage de façon autonome? Puis aussi, jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'utiliser les outils d'échappaudage de façon autonome? Est-ce qu'ils vont comprendre pourquoi les outils sont là? Est-ce qu'ils vont être capables d'éternaliser ces outils-là si on les laisse seuls seulement avec ces outils? Donc, il faut peut-être un peu y réfléchir. Pour revenir un petit peu sur la théorie de Brunner puis qui a été approfondie aussi par Panissard, donc c'est vraiment d'aller miser sur le dialogue donc un dialogue qui doit aller susciter la réflexion de l'étudiant donc pour vraiment l'amener à internaliser le processus, l'amener à internaliser ce questionnement-là pour qu'il soit par la suite autonome. Autre, disons, peut-être recommandation puis ça, c'est un certain débat qu'on voit dans la littérature sur l'étayage. Est-ce que des étudiants peuvent faire de l'étayage entre eux? Est-ce qu'on peut voir de l'étayage entre étudiants? C'est une question qui n'est pas toujours, qui n'est pas tranchée en fait, qui n'est pas unanime à travers les chercheurs puis dans la théorie de Brunner, Brunner soulignait beaucoup le doute que des étudiants puissent assister mutuellement parce qu'ils ne disposent pas de formation pédagogique qu'ils n'ont pas nécessairement le recul pour faire l'évaluation diagnostique dynamique, donc qui seraient un peu mal adaptés pour ajuster leur assistance puis aller promouvoir l'internalisation. Donc, dans cette circonstance-là, il semble très important de former les tuteurs pour qu'ils puissent fournir de l'étayage disons de façon adéquate pour que cela ait un véritable bénéfice sur l'apprentissage. Et finalement, autre recommandation, donc j'en ai parlé quand même à plusieurs reprises, mais s'assurer de l'intersubjectivité, s'assurer que les étudiants ont une compréhension commune de la tâche, mais aussi de l'objectif de l'assistance pour qu'ils puissent réellement en bénéficier, que les étudiants qui ont accès à des outils sans savoir nécessairement pourquoi, vont peut-être pas les utiliser comme il faut et surtout, ça contribuera peut-être pas à leur développement. Du moins, c'est un constat auquel on en arrive avec mon projet de thèse doctorale que les étudiants qui n'étaient pas conscients vraiment que les outils pouvaient les aider à développer certaines de leurs compétences n'ont tout simplement pas utilisé les outils à cette fin et donc ils sont restés toute la procédure finalement n'a pas contribué à leur apprentissage. alors c'était une brève présentation sur sur l'étayage je suis je suis bien disponible pour en discuter avec vous. Merci beaucoup Chantal pour cette présentation y a-t-il des premières questions? pas de première réaction et Alain on a une on t'entend pas du tout on t'entend pas il faut que j'augmente le son de mes écouteurs pour que vous soyez capables de bien entendre De ce que je comprends Chantal c'est que pour être en mesure de faire de l'étayage ou d'accompagner ça prend quand même une certaine expertise ou expérience qu'on retrouve pas nécessairement entre deux étudiants de même niveau ou de presque même niveau on a-tu quelque chose qui peut nous aider à savoir c'est quoi l'écart d'expertise qu'il devrait avoir entre les deux je donne je donne un exemple est-ce que quelqu'un qui aurait une formation de niveau cégep en français pourrait enseigner le français au secondaire parce que ils viennent de passer son secondaire 5 il a fait des cours de français supplémentaires au cégep donc il y a un niveau plus avancé fait qu'est-ce que ce serait un niveau un exemple d'un niveau suffisant ou pour faire d'étayage ça prend vraiment un écart qui est plus grand que ça oui c'est une très très bonne question en fait l'écart il est surtout au niveau pédagogique donc si l'étudiant peut-être par exemple un étudiant de niveau baccalauréat ou licence en France versus un étudiant de maîtrise l'étudiant de maîtrise probablement a une compréhension une connaissance des contenus disciplinaires beaucoup plus grande que ce que doit maîtriser l'étudiant de premier cycle donc il pourrait l'aider dans ce sens-là mais pour qu'il puisse faire de l'étayage il faudrait surtout lui montrer à développer ses compétences pédagogiques pour l'amener à être capable d'évaluer l'étudiant qui est en train d'assister pour l'amener à comprendre comment est-ce qu'il doit s'ajuster quel type d'assistance est-ce qu'il doit fournir quelles sont les bonnes questions à poser quelle est la bonne rétroaction à donner donc c'est dans ce sens-là que Bruner trouve que deux étudiants qui sont au même niveau qui n'ont aucune connaissance pédagogique peuvent pas vraiment faire de l'étayage entre eux peuvent discuter entre eux peuvent échanger mais cette discussion-là ces échanges-là ne seront pas de l'étayage au sens de sa théorie étant donné ce manque au niveau pédagogique vas-y Pierre et puis après merci c'est juste pour rebondir sur la question d'Alain est-ce que ce serait juste de ce point de vue-là de dire que pour réussir un étayage il faut que la zone de développement proximal de l'étudiant ait une intersection avec la zone de compétence du tuteur c'est-à-dire que le tuteur doit être bien entendu plus loin que l'étudiant est-ce que c'est bien ça oui il faudrait que le tuteur soit plus loin parce qu'il faut que lui il la maîtrise déjà complètement la tâche qu'il soit complètement compétent donc il faut qu'il soit plus avancé que l'étudiant qui va assister oui tout à fait ok merci je voulais juste poser la question là on parle effectivement alors vous avez parlé de tuteurs intelligents de tuteurs numériques ou alors d'étayage éventuellement entre étudiants moi ce que je me dis c'est que c'est aussi les enseignants qu'il faudrait former à l'étayage est-ce que dans les formations que vous avez pour vos enseignants il y a effectivement ces aspects-là qui sont parce que aider à la métacognition inciter les étudiants à se poser des questions à se rendre compte de là où ils en sont de ce qu'ils ont compris ce qu'ils n'ont pas compris ça me semble faire partie aussi du rôle de l'enseignant donc à quel voilà je voulais savoir si vous les formiez à cette notion d'étayage c'est une très très bonne question je ne saurais dire si on les forme dans tous les domaines par contre je peux vous relater un peu une anecdote limite de la recherche que j'ai menée dans le cadre de ma thèse mais les enseignants dans des cours où on a créé des outils d'échafaudage numérique ou les étudiants ont utilisé des outils d'échafaudage numérique ces enseignants-là n'étaient pas formés à l'étayage et ils n'ont pas soutenu les apprenants dans l'accomplissement de ces tâches-là ils ne les ont pas soutenus non plus dans l'utilisation des outils et lorsqu'on a conduit des entretiens et des groupes de discussion les étudiants nous en ont parlé comme l'enseignant il ne savait pas tout quoi faire il ne savait pas trop pourquoi c'était là et ça nuit en fait à l'effet de ces outils-là parce qu'ils n'étaient pas suffisamment formés donc ce serait une recommandation pour que les enseignants soient également formés à ça sinon ça peut avoir un effet peut-être qui n'est pas désiré ou qui n'était pas attendu disons Gabriel oui 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 je trouve je me retrouve dans cette idée qu'il faut que les enseignants formés parce que je pense aussi qu'il y a dans ça quand on change le rôle il y a aussi un rôle personnel qui entre en jeu donc par exemple pour le tutorat dans mon contexte donc moi j'enseigne l'italien j'enseigne l'italien langue transversale donc c'est pas pour les spécialistes les étudiants au moins je trouve les étudiants français en général sont très timides à prendre la parole et sans doute le fait d'être devant la classe mais aussi le fait d'être devant l'enseignant ça les bloque et en fait avec un tuteur ou un père en général ça les calme beaucoup et ça leur permet du point de vue relationnel de ressortir ce qu'ils veulent dire et pourquoi c'est ça c'est parce que leur interlocuteur en ce moment là c'est un étudiant banalement donc c'est quelque chose qui va évidemment au delà des compétences donc ça c'est un élément je pense que c'est beaucoup à prendre en compte c'est correct je me retrouve dans l'idée qu'il faut former mais je pense que cet élément là de l'identité personnelle donc on a parlé aussi d'intersubjectivité donc si je me trompe d'intersubjectivité de dialogicité donc je pense que c'est un élément très important je vais dire autre chose et je suis d'accord je me retrouve aussi dans l'idée qu'il faut absolument former des enseignants pour la raison pour une raison similaire c'est à dire on est tellement habitué à être enseignant qu'on reproduit un peu la façon enseignant alors qu'en fait on doit faire on doit prendre un autre rôle donc je pense que c'est c'est aussi au delà de la technique le premier enjeu c'est comment est-ce qu'on s'approche émotionnellement disons dans cette tâche donc pour être pour se faire c'est pas c'est pas direct il faut au moins un moment de réflexion c'est pas simple en technique mais au moins un moment de réflexion de la part de celui qui doit faire le l'étayage toute autre fonction de support qu'il n'y ait pas l'enseignement parce que sinon oui ça va pas ça va pas le faire je trouve oui c'est ça implique une défaite une reconception du rôle du rôle de l'enseignant ou du rôle des tuteurs étudiants entre eux donc c'est peut-être les étudiants quand ils discutent entre eux il y a une certaine forme d'assistance c'est pour peut-être cette assistance-là peut être bonifiée par des formations pédagogiques ok merci on va passer à l'intervention de Pierre sur la présentation du MOOC sur l'information en tutorat ok merci j'allume mon micro c'est bon vous m'entendez c'est bon donc merci beaucoup aux collègues de l'autre côté de l'Atlantique pour nous aider un petit peu à ranger un peu toutes ces notions et je vois bien qu'il y a une profondeur de réflexion effectivement qui est très très intéressante et qui peut nous être très très utile donc je vous propose qu'on fasse un petit bond au-dessus de l'Atlantique moi je suis en Normandie donc de l'autre côté et donc mon vrai métier on va dire c'est d'être enseignant-chercheur à l'université de Caen-Normandie et puis pour 60% de mon temps je suis détaché auprès de la DGCIP la Direction Générale de l'Enseignement Supérieur et de l'Instation Professionnelle au sein du ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation et au sein de la DGCIP je travaille notamment avec Erwan Pettel sur le projet programme on va dire Campus Connecté alors vous connaissez peut-être parce que vous en avez peut-être entendu parler parce qu'on est dans la dernière phase d'un appel à projet du PIA3 où il y avait 25 millions d'euros pour développer les Campus Connecté donc du coup il y a eu appel à projet avec trois vagues donc ça a été un peu un peu un peu connu un peu diffusé donc vous avez peut-être déjà entendu parler et puis vous avez peut-être la chance d'avoir pas trop trop loin de chez vous un Campus Connecté pour lequel vous avez déjà entendu parler un petit peu du principe alors je vais essayer de vous redresser le tableau en deux mots un Campus Connecté c'est un tiers-lieu ça s'apparente à la mouvance de ce qu'on appelle les tiers-lieux et c'est un tiers-lieu porté par une collectivité locale et labellisé par le ministère de l'enseignement supérieur pour accueillir des étudiants au plus près de chez eux pour les aider les étayer pour le coup sur le principe de l'étayage dont parlait Chantal pour étayer leur réussite dans un programme de formation qui est un programme de formation à distance donc c'est un lieu d'hébergement d'accueil qui facilite un parcours de formation à distance on s'aperçoit que l'étudiant peut avoir des conditions de vie très très variées et pour certains l'accès à l'enseignement supérieur n'est pas une chose très très facile pour plein de raisons différentes qui peuvent être des raisons d'ancrage dans son territoire pour des raisons de charge de famille pour des raisons socio-économiques pour des raisons aussi culturelles de se dire que quelque part l'enseignement supérieur ça ne doit pas être tellement fait pour soi-même et qu'il vaut mieux aller chercher ailleurs que si on y va on va encore se retrouver dans des amphibondés avec des gens qui s'occupent difficilement des étudiants et qui sont à peine accessibles enfin tout un tas de représentations qui sont un peu datées et un petit peu largement dépassées et en tout cas dans l'idée qui est poussée c'est de dire il faut qu'on ait un programme inclusif et faire en sorte que les gens qui d'emblée se détournent de l'enseignement supérieur quand ils ont un projet de formation il faut que ce soit l'enseignement supérieur qui s'adapte à eux plus que eux de s'adapter à l'enseignement supérieur alors c'est aussi des choses qu'on entend dans tout ce dont on dit ce dont on parle dans la formation tout au long de la vie qu'il faut mobiliser toutes les flexibilités et toutes les bonnes façons de faire pour faire que le gap entre les conditions de vie et les conditions d'études soit le plus court possible pour pouvoir faire que ça amène les conditions de la réussite sans cela ça va être difficile donc la formation à distance est un très très bon levier pour faire ça parce qu'on a dans les établissements d'enseignement supérieur de longue date une pratique de la formation à distance alors c'est vrai il y a une antériorité très forte et en même temps il y a quelque chose qui a suivi une transformation absolument un changement de modèle de paradigme énorme et qui est encore très récent en étant passé du modèle de l'enseignement par correspondance au modèle du e-learning donc le campus connecté c'est un lieu d'accueil au plus près des conditions de vie d'un étudiant qui sans cela ne se projetterait pas de lui-même pour aller sur un campus d'une grande université on lui amène la formation à distance et la formation à distance aujourd'hui c'est quand même plus vaste comme choix que quand on crée une antenne d'une université dans une région dans un territoire alors c'est bien aussi on peut très bien alors nous par exemple les diversités de camp on a une antenne à Alençon à Cherbourg à Saint-Lô dans la région normande mais en général ce qu'on fait dans une antenne c'est qu'on amène une ou deux formations présentielles et puis l'étudiant si c'est celle-là qui l'attend c'est très bien pour lui si ce n'est pas celle-là ce n'est pas dans sa zone de choix la formation à distance aujourd'hui on peut vraiment amener à un choix très très vaste qui va des BTS opérés par le CNED jusqu'aux licences et au master des universités pour ceux qui n'ont pas le bac le DAU qui se fait aussi à distance qui permet de renchaîner un parcours d'enseignement supérieur toutes ces formations-là sont des éléments tout à fait intéressants pour pouvoir redonner une chance à un étudiant alors il y a plein de cas très très divers c'est varié il y a l'étudiant qui ne se sent pas autonome tout seul pour faire de la formation à distance chez lui et qui a besoin qu'on l'accompagne donc qui va trouver dans le campus connecté l'accompagnement avec le tutorat je vais y revenir et puis il y a aussi quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un campus connecté comme d'une unité de lieu et de temps parce que peut-être qu'en termes de lieu ce n'est pas facile de travailler sur un coin de table de sa cuisine en termes de temps ce n'est pas facile de dégager du temps où on est certain de pouvoir opérer sa formation ça me rappelle une jeune femme que j'avais rencontrée dans un campus connecté qui me disait moi c'était exactement ça qu'il me fallait parce que sinon j'avais des contraintes trop fortes parce qu'elle était jeune maman et qu'elle avait son enfant qui était à l'école maternelle et elle me disait moi j'ai deux temps libres entre 9h30 et midi et entre 14h et 16h mais absolument pas ailleurs donc c'est évidemment pas que des conditions qui lui permettaient d'être sur un campus universitaire donc voilà l'idée c'est de développer des tiers lieux un peu dans la mouvance des Fab Labs qui sont des tiers lieux où on accompagne les gens à créer à manipuler quelque chose et à concevoir des prototypes et des choses comme ça le campus connecté c'est grâce à la formation à distance le Fab Lab où ce qu'on construit c'est son avenir et on renoue avec les conditions de la réussite alors pour le faire il y a principalement deux leviers qui sont majeurs dans ce type de lieu c'est que ce sont des lieux de socialisation que la formation à distance si elle ne s'accompagne pas d'une socialisation et bien elle peut donner l'impression à l'étudiant d'être tout seul dans son coin et ça peut être très problématique c'est quand même particulièrement ce qu'on a vu aussi dans toute la crise Covid où les étudiants qui se sont retrouvés dans une distance subie et pas choisie ce qui change complètement la donne se sont quand même retrouvés dans des situations de gestion de leur parcours étudiant où ils étaient seuls et ce manque de socialisation avec les autres étudiants a été vraiment ressenti comme quelque chose qui était un frein à la réussite donc la socialisation c'est déjà super important et que vous pouvez mettre dans un même lieu un étudiant qui prépare un BTS un autre qui prépare une licence ils arriveront à se parler et il va se créer quelque chose et ça va être bon pour les deux donc la socialisation et puis le tutora alors le tutora qui se joue dans les campus connectés c'est un tuteur professionnel c'est quelqu'un qui est engagé par la collectivité locale qui pilote le lieu pour être tuteur alors on pourrait penser que les compétences de ce tuteur-là ça pourrait être quelqu'un qui a fait des sciences de l'édu qui a fait des parcours sur les apprentissages alors très bien why not mais il peut y avoir d'autres parcours qui font des tuteurs vraiment de très grande qualité j'avais par exemple rencontré quelqu'un qui était tuteur et qui était vraiment excellente dans sa mission et en fait elle avait fait une thèse d'histoire comme formation alors c'est très bien d'avoir une thèse d'histoire mais c'est pas ça qu'elle mobilisait au jour le jour dans sa posture tutorale mais c'est qu'elle avait été aussi il n'y a pas si longtemps que ça athlète de haut niveau en course et donc dans sa pratique tutorale dans sa posture tutorale elle véhiculait au quotidien avec les étudiants la culture de l'effort on n'a rien sans rien et puis la culture de l'équipe aussi et qu'une équipe ça permet à tout le monde d'aller plus loin et ça c'est des ressorts de posture de tuteur qui sont vraiment très très intéressants donc c'est ça qui se joue dans les campus connectés c'est de la formation à distance accompagnée en proximité présentielle par un tuteur qui du coup se retrouve être à devoir accompagner et étayer des parcours de formation qui sont aussi bien d'un BTS technico-commercial que d'une licence d'anglais à un master de sociologie ou un DAU donc évidemment son action ne peut pas être du tutorat pédagogique il n'est pas compétent d'un point de vue disciplinaire sur tous les enjeux et toutes les matières qui peuvent être travaillées donc son action est ailleurs dans un tutorat qui a plus des formes d'accompagnement administratif méthodologique le soutien de la persévérance et de la motivation et qui va presque jusqu'au socio-affectif encore faut-il à un moment aussi pouvoir comprendre où est-ce qu'on met les limites à la posture tutorale et voilà en tout cas toutes les notions dont on discute depuis le début de ce webinaire sont très très éclairantes pour nous pour ça voilà donc le contexte des campus connectés c'est ça qui m'a amené à me poser aussi la question de la formation des tuteurs alors les tuteurs en campus connectés je m'occupe avec eux d'un cycle de formation sous la forme d'un webinaire mensuel où on va parler de différentes notions qui touchent à leur posture mais l'idée c'est d'aller plus loin alors il y a ça et en même temps on voit que notamment avec la crise Covid la question du tutorat a été particulièrement mis en avant en décembre dernier le premier ministre a annoncé l'ouverture de supports d'emplois étudiants pour faire du tutorat dans les universités à hauteur de 20 000 possibilités donc c'était pas rien et donc ça a été distribué on va dire aux établissements pour mettre en place dès janvier le plus possible d'actions de tutorat et donc si je me ramène un petit peu à une classification que j'avais lue chez Katia Papy par exemple elle parlait d'un tutorat soit vertical soit horizontal le tutorat vertical c'est plutôt la posture du formateur il y a la connaissance elle est d'un côté et puis on cherche à la faire développer de l'autre et puis le tutorat horizontal c'est plutôt le tutorat par les pairs le tutorat entre étudiants on voit bien que dans cet espace-là il y a encore plein de choses qu'on peut balayer le tutorat en campus connecté est autre chose c'est ni horizontal ni vertical c'est autre chose dans un autre projet IDFI que j'avais fait pour mon université avec d'autres partenaires il y a quelques années on avait mis en place aussi du tutorat qui était une forme de mentorat professionnel ou dans un master en ligne de management du social et de la santé on avait mis à parier des étudiants avec des gens qui étaient déjà en situation professionnelle dans les orientations du master alors c'était un master qui préparait essentiellement par exemple la direction d'EHPAD structure qui accueille des personnes âgées et quand on avait des directeurs d'EHPAD dans la région qui étaient d'accord ils étaient mentors et tuteurs d'étudiants en cours de formation et ça marchait très très bien quand en plus la personne était quelqu'un qui avant avait fait le master il comprenait bien les questions donc voilà on peut avoir différentes actions de différentes postures d'accompagnement et d'étayage tout ça finalement c'est l'étayage et il se fait de manière très très différenciée en fonction de savoir la modalité présente distance la position de chacun étudiant étudiant ou étudiant professionnel ou coach étudiant ou des choses comme ça mais en tout cas on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la complexité ici et on avait tout à fait raison tout à l'heure de dire que du coup ça donne un enjeu fort de formation des acteurs de cet étayage dans l'enseignement supérieur et c'est ce qui m'amène à la question du MOOC dont il était question de parler le ministère a déjà eu une expérience de portage d'un MOOC alors vous le connaissez peut-être c'est le MOOC sur FUN qui s'appelle se former pour enseigner dans le supérieur donc ce MOOC a été porté par le ministère avec l'appui de l'université Rennes 1 pour le côté opérationnel et ce MOOC ça fait dans sa quatrième saison et ce sera bientôt la cinquième l'année prochaine et il est particulièrement utile aussi pour accompagner les établissements dans leurs obligations de formation des jeunes enseignants-chercheurs les nouveaux maîtres de conf pour être titularisés dans les universités doivent suivre une formation et ils ont une décharge horaire pour ça une formation à la pédagogie et ce MOOC est aussi un support de formation pour que les établissements s'en emparent et répondent à leurs obligations par rapport à leur recrutement alors ce qu'on a voulu faire ici avec le tutorat c'est quelque chose vraiment pensé sur le même modèle comment est-ce que nous ministères on peut mettre en place un MOOC qui pourrait être ouvert le plus largement possible à tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent dans une forme de nouveau métier autour de la médiation pédagogique tout à l'heure je faisais le parallèle avec les Fab Labs dans les Fab Labs on voit qu'il y a de la médiation scientifique qui se joue comment est-ce qu'on apprend à des citoyens à réfléchir à des questions scientifiques à se positionner par rapport à des choses qui sont débattues dans les sciences et dans les transitions de la société peut-être que là il se joue avec le tutorat à un espèce de nouveau métier qui serait autour de la médiation pédagogique comment l'acte pédagogique est de plus en plus quelque chose qui réunit plusieurs compétences on a peut-être bien dépassé l'époque où l'enseignant était le seul intervenant face à l'étudiant et maintenant il y a l'enseignant mais il y a le tuteur il y a le mentor il y a l'ingénieur de pédagogie il y a le technicien audiovisuel qui va l'aider à faire sa ressource en ligne et bref l'action pédagogique devient un domaine de multicompétences avec des métiers différents qui collaborent dans quelque chose de plus construit de plus au final de plus efficace on l'espère en tout cas de plus résilient ça ce serait déjà pas mal intéressant par rapport à ce qu'on vit actuellement donc l'idée du MOOC c'est de pouvoir construire un programme de formation sur ces questions de l'accompagnement et de la médiation pédagogique et dans à peu près toutes les formes que ça puisse prendre et l'idée c'est que ça puisse aider les établissements notamment à former leurs propres tuteurs quand c'est par exemple des tuteurs sous forme d'emploi étudiant alors pour ça on a été rechercher des universités qui pouvaient nous aider alors on en a trouvé pas mal parce que c'est mine de rien un sujet qui est quand même très très présent il a été notamment porté dans pas mal de projets NCU qui sont en cours de réalisation dans les établissements donc là pour l'instant je pilote un groupe de travail sur ces questions-là avec les universités de Strasbourg Paris-Est Créteil Pau Pays de la Dour La Rochelle Grenoble-Alpes par exemple et on travaille à la construction de la scénarisation pédagogique du MOOC et c'est l'université de Strasbourg et Paris-Est Créteil qui vont être les deux établissements pilotes de l'implémentation du MOOC comme Rennes 1 l'été pour le MOOC se former dans le supérieur se former pour enseigner dans le supérieur et alors là on est sur une scénarisation où on est grosso modo sur six semaines la semaine zéro c'est à peu près la semaine normale de tous les MOOCs et la prise en main des outils la thématique un peu globale de la formation la semaine 1 on va être sur comment est-ce qu'on peut situer le rôle d'un tuteur au sein d'une université situer la façon dont ça s'inscrit dans un système universitaire plus global et il faut un peu en comprendre les tenants les aboutissants pour pouvoir bien comprendre là où se joue la posture tutorale la semaine numéro 2 ça va être sur l'accompagnement des apprentissages comprendre les notions par exemple comme disait tout à l'heure Chantal de zones de développement proximal comprendre ça comprendre la dynamique des apprentissages comprendre les raisons des difficultés qu'un étudiant peut avoir dans ses apprentissages tout ça c'est important d'avoir des billes pour accompagner aussi la compétence tutorale une troisième semaine sur l'analyse des besoins des étudiants comment est-ce que on peut analyser ces besoins et construire les réponses adaptées une quatrième semaine sur la valorisation des compétences du tuteur cette fois-ci parce que finalement alors c'est encore plus vrai quand c'est du tutorat étudiant par les pairs mais le tutorat si on arrive à le valoriser on va aussi construire une forme de réussite pour le tuteur qu'il peut mettre en avant et l'intérêt aussi c'est de mettre en forme des synergies et des systèmes gagnants-gagnants gagnants pour les établissements gagnants pour les étudiants tutorés gagnants pour les étudiants tutorants gagnants pour les tuteurs professionnels les incorporer dans l'idée qu'ils sont membres complets de l'enseignement supérieur c'est des choses qui peuvent les motiver et puis on aurait une cinquième semaine qui elle serait diversifiée en fonction des types de public alors par exemple il y aurait la cinquième semaine des tuteurs spécifiques des campus connectés la cinquième semaine spécifique du tutorat on va dire horizontal pair sous forme d'emplois étudiants et puis pourquoi pas la cinquième semaine aussi de mentorat professionnel dont je vous parlais tout à l'heure et dont on avait parlé aussi avant donc voilà on est en plein chantier le timing qu'on s'est donné on a commencé à travailler sur ces questions-là au mois de novembre et l'idée c'est de sortir le teaser du MOOC aux alentours du 15 mai d'ouvrir les inscriptions sur fun aux alentours du 15 juin et de faire en sorte que la semaine zéro du MOOC commence au 15 septembre et ça ça nous emmènerait jusqu'à à peu près mi-novembre de telle sorte à faire en sorte qu'on puisse faire que les étudiants qu'on emploie comme étudiants comme tuteurs étudiants on les forme en septembre octobre novembre pour qu'ils puissent être déjà dans leur action de tuteurs avec des éléments de formation et que cette formation-là les accompagne si ce tuteur-là dure jusqu'à la fin de l'année universitaire et puis exactement comme le MOOC se formait pour enseigner dans le supérieur l'idée c'est de rejouer ce MOOC-là d'année en année et de créer des émulations dans les établissements autour de la façon dont ce MOOC est joué ça c'est l'étage de la fusée il y en aura un autre derrière sur lequel on réfléchit mais pour l'instant il faut faire les choses pas à pas ce serait de dire c'est bien de faire de la formation qualifiante est-ce qu'on pourrait pas là-dessus aussi faire de la formation diplômante et l'idée sur les acquis du MOOC ce serait après d'aller sur un diplôme inter-universitaire sur justement la médiation en pédagogie le tutorat et faire que ces compétences puissent être valorisées dans la modalité d'une diplomation pour pouvoir accompagner le développement professionnel des tuteurs et ça l'idée qu'on aurait là-dessus c'est de faire quelque chose qui s'accompagne aussi de la posture et de la situation professionnelle des tuteurs donc un DU en e-learning un DU qui pour partie serait accessible à la validation des acquis d'expérience enfin vous voyez que on peut la liste des courses devient un peu longue mais il faut avancer pas à pas et on est sur un travail de longue haleine là-dessus et le MOOC est la première la première étape voilà le groupe de travail est très ouvert le MOOC le sera encore plus et c'est si vous avez envie de collaborer avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sémantique de la collaboration mais coopérer on va dire participer il y a forcément des moments où on va avoir besoin de pas mal de compétences y compris des fois pour trouver des intervenants aussi dans le MOOC et des gens qui animent des semaines des gens qui ont envie de s'investir en tout cas voilà c'est un chantier qui est très très ouvert qui je pense est très très d'actualité où il y a des demandes fortes dans les établissements parce qu'il y a quand même des grosses grosses diversités entre ceux qui ont des dispositifs de formation déjà très bien construits très très opérants et d'autres qui n'ont pas grand chose et l'idée c'est d'amener au moins un bagage commun à tout le monde et puis derrière le bagage commun il y a une culture commune qui se joue c'est aussi ce qu'on a vu dans le MOOC se former pour enseignement supérieur là je pense qu'on est sur des choses qui sont très très comparables voilà donc si vous avez des observations des choses comme ça des questions vous n'hésitez pas et puis au-delà même du webinaire de ce soir j'avais mis mon mail dans la prise de notes en tout cas pierre.bust enseignementsup.gouv.fr vous n'hésitez pas et en tout cas je vous remercie pour votre attention merci beaucoup Pierre pour cette présentation qu'a-t-il des premières réactions dans le chat j'en vois déjà une deux même alors je n'ai pas le chat sous les yeux si tu veux bien me dire alors première question c'est l'euro pensez-vous pensez-vous au tutorat auprès des étudiants qui ont des besoins particuliers en situation de handicap oui oui alors on y pense en tout cas c'est vraiment quelque chose sur lequel on a une attention particulière on est en train de se rapprocher d'un projet NCU qui doit être piloté à Bordeaux dans la région Occitanie par Bertrand Montubert et ce projet NCU s'appelle Aspie Friendly et c'est un projet qui travaille non c'est pas c'est à Toulouse c'est Toulouse c'est pas Bordeaux bon vu de Caen c'est le même point donc d'accord ok donc c'est Toulouse et l'idée c'est d'adapter la formation universitaire au public autiste Asperger et on est en train d'organiser des séances de webinaire entre l'équipe Aspie Friendly et les tuteurs en Campus Connecté mais évidemment l'idée qu'on a derrière c'est aussi de faire de cela une intervention dans une des semaines du MOOC et si ça se fait pas cette année ça se fera plus tard mais en tout cas on a bien ça en tête alors l'autisme est un exemple c'est pas l'alpha et l'oméga du handicap il peut y en avoir plein d'autres en fait on s'aperçoit quand on réfléchit à ces questions-là qu'il y a plusieurs formes de distance il y a la distance géographique qui fait que si on la résout pas quand elle peut pas être réduite il faut amener quelque chose au plus près de l'étudiant la formation à distance le campus connecté les choses comme ça il y a les distances socio-économiques il y a les distances culturelles le handicap est une forme de distance également sur lequel il faut pouvoir amener des solutions j'avais eu aussi des collègues qui m'avaient expliqué qu'il y avait la possibilité aussi quand on avait des gens qui étaient hospitalisés de leur donner des robots de téléprésence pour qu'ils puissent continuer à suivre leur formation c'est aussi la réduction d'une forme de distance bon voilà toutes ces choses-là sont des beaux objets sur lesquels on peut travailler et le handicap je pense qu'il faut l'aborder dans la même dimension que celle de l'accessibilité dans le numérique c'est-à-dire qu'un vendeur de télévision aurait plus l'idée aujourd'hui de ne pas mettre une télécommande avec sa télévision tellement c'est courant pour tous je pense que le handicap il faut le voir de la même façon c'est-à-dire qu'on peut tous à un moment donné être dans une situation d'amoindrissement d'une compétence cognitive ou d'une habilité et c'est peut-être pas du handicap au sens pathologique du terme mais ça peut être une impossibilité à un moment donné d'être dans une réponse à une modalité par exemple je ne sais pas si je conduis ma voiture je ne vais pas pouvoir en même temps faire un quiz sur Moodle donc peut-être que là il y a des modalités qui sont adaptées à des moments de vie qui des fois peuvent être abordées de manière flexible avec le numérique au même titre qu'on aborde la question du handicap merci beaucoup pour ta réponse Pierre donc qui c'est qui a mis capresse.ca conception universelle de l'apprentissage en termes de ressources si certains sont intéressés par le sujet oui je disais dans le chat qu'avec Bertrand on a discuté aussi pour mettre en tenir compte de cet aspect dans la formation des nouveaux entrants à la pédagogie d'intégrer ces aspects de prise en compte du handicap et de façon plus globale effectivement cette conception inclusive en fait de nos supports de nos cours c'est ce qu'on se disait avec Bertrand justement c'est qu'il était naturel de ramener un peu ces deux projets-là ensemble parce qu'il partage cette dimension inclusive et puis je pense que dans l'enseignement supérieur on a longtemps été à discuter de la question de l'égalité il faut que tout le monde soit traité pareil et peut-être qu'aujourd'hui il y a une mission qui est plus importante encore que l'égalité c'est l'équité c'est que peut-être qu'il y a des choses qu'on doit faire pour certains publics qu'on ne fait pas pour d'autres mais qui au final permettent d'accéder aux mêmes chances de réussite et de se donner les mêmes objectifs donc l'équité est peut-être plus intéressante que l'égalité de ce point de vue c'est d'ailleurs sur ça que se base la relation tutorale d'ailleurs tout le monde n'a pas besoin d'un tuteur tout le monde n'a fait pas accès à des tuteurs ou à des menteurs sur la relation d'équité plutôt qu'à d'égalité c'est sûr chacun a des besoins spécifiques est-ce qu'il y a d'autres réactions ? on va peut-être clôturer là du coup parce qu'il est 19h32 en France en tout cas donc une heure et demie le webinaire c'est un bon pile dans les temps je voudrais remercier vraiment chaleureusement Alain Chantal et Pierre d'être intervenus à ce webinaire merci beaucoup pour les échanges merci à vous en termes d'éclaircissement justement de toute cette sémantique autour du tutorat de l'étayage du mentorat coaching ça me fait penser à pas mal d'utilisation de vocabulaire peut-être à revoir et avoir des grains beaucoup plus fins dans la dénomination des rôles ce qui permettrait peut-être de réduire en tout cas certains écarts sur les besoins spécifiques de certains étudiants entre les problématiques socio-affectives économiques on a peut-être des rôles différents à intégrer dans nos formations à l'université vraiment stabiliser l'ensemble de ces rôles surtout pour surtout dans cette période un peu de de crise je pense que les étudiants ont besoin vraiment de de consignes claires ou d'aides éclaircies pour le développement de leur formation merci à tous merci aux organisateurs peut-être rappeler qu'il y aura un autre tutorat pardon un autre webinaire sur le tutorat qui portera davantage sur la formation justement que Pierre a commencé à évoquer qui est une vraie question aussi que Chantal a évoqué aussi c'est-à-dire comment on fait monter en compétences et on reconnaît les compétences aussi des tuteurs et donc je n'ai plus la date en tête mais ce sera sur le site donc vous pourrez le retrouver normalement avec des retours d'expérience de mise en place de tuteurs merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous